Est-ce que tu es créatif au point de parfois prendre des risques, te blesser, voire même pire ? Est-ce que tu n'as pas peur de tester des nouvelles choses ? Dans cette vidéo, on va te parler de ces savants au sort tragique. Ils ont voué leur vie pour la science au point d'en mourir. Quelle fin tragique me diras-tu ? Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, t'es vraiment pas prêt pour le dernier. Jean-François Pilâtre de Rosier, scientifique français et féru de chimie, entreprend en 1785 la traversée de la Manche en Montgolfière. Et il n'en sortira pas indemne. Ah bon ? Pourquoi ? Mais que lui est-il arrivé ? Impacté par les vents contraires, il s'écrasera sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais. C'est la première victime de l'art aérostatique. Il avait seulement 31 ans. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur les montgolfières, n'hésite pas à aller la regarder. Bon, elle est un petit peu vieille, mais elle est quand même intéressante. Et au fait, n'oublie pas de t'abonner et tout le blablablabla habituel. Wow, je ne sais pas jusqu'où j'irai pour inventer quelque chose, moi. Pendant plusieurs mois, il a attendu pour avoir un jour favorable au vent. Et c'est seulement le 15 juin 1785 qu'il s'envole. Mais malheureusement, un vent d'ouest les ramena au-dessus des terres, alors qu'il s'était éloigné de 5 kilomètres. C'est à ce moment-là que le ballon s'est subitement dégonflé pour qu'il s'écrase au sol à 300 mètres du rivage. Oh ouais, c'est pas cool ce que le vent peut faire aux humains parfois. Faut vraiment pas flirter avec les éléments naturels. Parce que ça peut se retourner contre nous. Heureusement pour moi, un chat retombe toujours sur ses parêtes. Avant ça, il a fait beaucoup d'autres expérimentations, comme le masque à gaz, la bougie phosphorique, la teinture d'étoffe, ou même des recherches sur la foudre, ou encore l'hydrogène. Wow, c'est top tout ça ! Et pour en revenir à la cause de sa mort, si tu passes dans le nord, tu pourras retrouver un monument élevé sur le mur qui borde la route de Boulogne à Calais, qui indique le lieu de sa sépulture, non loin de son point de chute. Une personnalité connue à travers le monde, c'est Marie Curie. Ah oui, elle a reçu des prix Nobel ! T'en as forcément entendu parler. Polonaise d'origine, physicienne et chimiste, elle a été naturalisée française par son mariage avec Pierre Curie en 1895. En 1903, les époux reçoivent un prix Nobel pour leur recherche sur les radiations. C'est en 1911 qu'elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur le polonium et le radium. Wow, deux fois ! Elle a même eu une médaille des vies en 1903 pour ses recherches sur le radium. Une distinction particulière donnée par la Royal Society of London. Eh ben dis donc, il s'était bien trouvé avec son mari ! Seulement, elle mourra en 1934 car sa moelle osseuse était atteinte par de la radioactivité. Triste fin ! Oh, c'est triste ! Tu découvres un truc de dingue mais au final, t'en meurs ! Parfois, des personnes meurent pour que le monde puisse avancer. C'est triste ! Mais finalement, ils ne sont pas morts pour rien. Retournons dans l'espace avec Vladimir Komarov. Il s'agit du premier humain à être victime d'un vol spatial. Il s'écrase à bord de sa capsule Soyuz à 1190 km de Moscou en 1967. Oh, le pauvre ! Bon, en parlant d'espace, on a fait pas mal de vidéos sur ces sujets. Tu peux aller les voir, t'apprendras plein de choses sur ce thème. Parlons maintenant de Horace Wells. Ha ! A tous les coups, on a affaire à un grec ici. Père du Léon ! Mais bien tenté ! Il est né en 1815 aux Etats-Unis. Horace était un dentiste américain. Euh, on ne peut pas gagner à tous les coups, hein ? Il a été le premier à tester le protoxyde d'azote comme anesthésiant. Et pour la petite anecdote, je vais vous raconter comment il en est arrivé là. Hmm, je sens que ça va me plaire. C'est en assistant à une exhibition d'un chimiste montrant les effets du protoxyde d'azote. Et en y voyant son ami Samuel A. Curley expérimenter le gaz, puis faire une chute en descendant l'estrade sans sentir la douleur dans son mollet, alors qu'un clou s'y était planté, il y voit une opportunité d'utiliser ce gaz dans sa profession pour éviter les douleurs intenses à ses patients. Ha ! Mais en voilà une bonne chose. Moi qui déteste aller chez le dentiste me faire trifouiller les crocs, parce que j'ai peur d'avoir mal, j'aime bien l'idée que des scientifiques se penchent sur des questions comme ça. Depuis le temps, ça a encore bien évolué, Léone ? Je pense que t'exagères un peu là. Le souci, c'est que sa découverte lui a échappé. Il a fait des tests sur des gens qui ont très bien fonctionné, et sur un jeune lors d'une conférence. Ce jeune a soutenu avoir eu mal, alors le pauvre dentiste s'est fait huer, et personne n'a voulu lui faire confiance par la suite. Sachant plus tard que ce jeune avait exagéré le mal qu'il avait eu en plus, mais le mal était déjà fait. Oh non, trop triste ! Mais qui est-il devenu après ça ? Il a perdu confiance en lui, a vivoté, et après un fâcheux accident, il s'est retrouvé en prison, et lorsqu'il est retourné chez lui chercher des affaires pour retourner en prison, il a pris un couteau et s'est suicidé. Il a laissé une lettre dans laquelle il disait ne plus pouvoir supporter la vie. Il était en dépression et n'arrivait pas à se relever. Il s'est donné la mort en 1848. Ça peut aussi être un monde de voraces, de, 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 de chacal ! Il faut toujours protéger ce que l'on fait. C'est dingue ! Passionné par la portance, un ingénieur allemand, Otto Lilian Dime, qui est un pionnier de l'aviation, a mené une série d'expériences avec son frère sur la portance d'une paire d'ailes. Tiens, ça me fait penser à un super-héros dans Marvel ! Tu vois de qui je parle ? Il a découvert que la masse maximum supportée par cette technique était de 40 kilos. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Les expériences qui ont été les plus concluantes sont celles qui ont été menées sous le vent et avec des ailes de chauve-souris fixes, c'est-à-dire des ailes non battantes. Hum, ça paraît assez incroyable. Alors, il faut savoir que dans les années 1870, la physique ne saisissait encore que trop peu le lien entre aérodynamisme et portance. Beaucoup de physiciens étaient sceptiques alors et n'y croyaient pas trop. À l'époque, j'imagine que ça peut se concevoir si les connaissances n'étaient pas poussées. Lillian Dye aurait dit comme si la science avait une fois pour toutes établi que l'homme ne pourrait jamais voler en interprétant les dires d'autres physiciens. Il n'était peut-être pas aussi visionnaire que lui ? C'est en suivant ce qui avait été fait en suivant les premiers vols des frères montgolfiers qu'il a poursuivi ses recherches sur ces fameuses ailes. Il a effectué lui-même plus de 2000 vols planés entre 1891 et 1896 depuis une colline artificielle proche de Berlin. Waouh ! 2000 quand même ! Il a construit plus de 16 machines plus proches du deltaplane pendulaire de notre époque que du planeur de performance. En se lançant d'une colline haute d'environ 20 mètres, il pouvait planer jusqu'à 300 mètres dans les meilleures conditions. La machine se contractait par des déplacements du corps. Oh ! Impressionnant tout de même ! Mais que lui est-il arrivé à lui ? Il finit par s'écraser aux commandes de son planeur le 9 août 1896. Juste avant de mourir, il aurait dit « Des sacrifices doivent être faits ». Oh là là, quelle mort tragique ! Quand tu penses qu'aujourd'hui c'est courant de voler avec ce genre de paraponte, beaucoup de touristes s'y essayent. Et ces dernières paroles, ça pousse en réflexion tout de même. William Delock était un inventeur de génie. C'était un autodidacte et il a inventé pas mal de machines très... inventives. Elles ont révolutionné l'industrie de l'imprimerie. Comme quoi par exemple ? Il a créé une imprimante rotative en 1865. Et deux ans après, alors qu'il essayait d'ajuster une courroie sur une poulie d'entraînement, il se prend les pieds dans la courroie et sa jambe est écrasée. Non ! Horrible ! Ha ! Tu l'as dit ! Mais ça ne reste pas là. Sa jambe est infectée et ça se transforme en gangrène au bout de quelques jours. Malheureusement, il ne survivra pas à son amputation. Comme quoi, être inventeur n'est pas donné à tout le monde, je pense. Il en faut du courage pour prendre autant de risques. Thomas Midgley a été à l'origine de deux substances des plus nocives du XXe siècle. Oh là ! Je sens que la suite promet. Ce chimiste américain a mis au point l'essence au plomb et les chlorofluorocarbones qui, par la suite, vont créer un immense trou dans la couche d'ozone. Aïe, aïe, aïe ! C'est vrai qu'avant, on ne faisait pas forcément attention à l'impact environnemental. Ou, en tout cas, ça n'était pas la priorité. C'est à l'âge de 61 ans qu'il fut intoxiqué au plomb. Il a été frappé par la polio, ce qui, malheureusement, lui a valu de perdre ses jambes. Et voilà, je l'avais dit. Et c'est pas fini. Parce que, malgré tout cela, il a continué à bricoler. Un créateur reste un créateur, malgré tout. Mais, qu'a-t-il fait d'autre ? Il a bricolé un système de cordes et de harnais afin de l'aider à se relever du lit. Et, malheureusement, cela lui a été fatal. Il a fini par s'emmêler dans les câbles et est mort étranglé. Ha ! Je le sentais que cette histoire allait être sordide. Vous qui aimez bien l'espace, peut-être que vous connaissez cette histoire. Max Vallier, un Autrichien, était un bricoleur fasciné par l'espace. Oh ! Il a dû essayer de construire une fusée et il a fait un crash, enfin, un truc du genre. Laisse-moi continuer, Léon, et on verra si t'as vu juste. Ok, ok, je te laisse. Donc, Max s'est allié en 1927 avec le petit-fils du fondateur d'Opel pour mettre au point une voiture propulsée par une fusée dans l'objectif de faire promouvoir la marque automobile. Et ? J'y viens. Ils ont dû réaliser de nombreux prototypes, comme tu t'en doutes. Et ils ont fait beaucoup de tests avec des succès et aussi des échecs. C'est en 1930, lors d'un énième test, que la chambre à combustion d'un des engins a explosé. Ah oui ! Bah, j'étais pas si loin que ça, finalement. Malheureusement, il n'a pas survécu. Il est mort à 35 ans, car ce fameux jour, son poumon a été transpercé par un éclat de métal. Et il est mort d'une hémorragie en quelques minutes. On ne va pas continuer la liste, car c'est pas l'objectif de vous déprimer, quand même. Dis-moi dans les commentaires, quelle invention, selon toi, a valu le plus de sacrifices ? Et toi, serais-tu prêt à prendre autant de risques pour faire avancer la science ? Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le chat perché. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501